Merci beaucoup, Johanna. J'espère que ça vous suscite en tout cas la curiosité de connaître ce dispositif. Je vais laisser la parole à présent à Pierre Tribout, qui est responsable de la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole et qui va vous présenter maintenant le projet Lecture à Plus dans son ensemble avant qu'on s'attache réellement au dispositif de l'exprimante. Pierre, c'est à vous si vous êtes prêt. Oui, je suis prêt. Parfait. Je suis ici pour représenter les partenaires de Lecture à Plus et j'en profite pour les saluer ainsi que la centaine de participants. Il y a même plus de 100 participants en visio. C'est assez paradoxal parce que moi, je suis arrivé en juillet à Clermont-Auvergne-Métropole. C'est un exemple particulier qui ne peut pas prétendre à la représentativité, mais on représente toujours un peu plus que soi-même. Et puis, de toute façon, ce qui est particulier, c'est peut-être aussi ce qui est plus universel ou en tout cas symptomatique d'un parcours. Je voudrais vous dire quelques mots là-dessus. Mon premier poste était dans le patrimoine, mais ensuite dans la lecture publique. Donc, j'ai déjà connu des actions de la région, de la RALD à l'époque, puisque je suis déjà vieux, de la Villagilée. J'apprécie particulièrement le Festival Mode d'Emploi. Et c'est aussi un parcours régional. C'est-à-dire que j'ai travaillé en Rhône-Alpes, dans l'Inde, le Rhône, et puis à présent en Auvergne, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense que c'est aussi ce qui peut arriver à beaucoup de mes collègues. Je pense aussi que ça illustre la circulation des compétences. J'ai fait de la médiation numérique et on a fait des boîtes à poèmes avec cartes Arduino et imprimantes thermiques à la Bibliothèque de Lyon en 2017, quand j'étais médiateur numérique. Mais à l'époque, on n'avait pas fait appel à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Etienne. C'est une des vertus de Lectura Plus que d'avoir une vision plus large, de sortir de l'institution, etc., parce qu'elle a un regard très large. Et j'apprécie tellement en Lectura Plus qu'on a recruté récemment quelqu'un qui a travaillé chez vous. Et je salue aussi Élodie Alliot, qui est dans la salle à côté et qui regarde la Visio. Alors, Lectura Plus, c'est des partenaires historiques. Huit partenaires historiques. Alors, si on cite les villes, c'est Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Rouen, Saint-Etienne et Valence. Donc, Clermont-Ferrand n'en faisait pas encore partie. On a rejoint un petit peu plus récemment. C'est des partenaires historiques, mais c'est aussi l'État, la région. Et puis, quand je dis ville, en fait, derrière, ce sont des villes et des intercommunalités. Donc, par exemple, Annecy, maintenant, je crois que la Bibliothèque Bonlieue, elle est gérée par le Grand Annecy. Il y a encore des bibliothèques municipales comme la Bibliothèque de Lyon. Mais aujourd'hui, on travaille de plus en plus en réseau. Et c'est pour ça que vous avez des collègues de lecture publique ou du patrimoine, même si c'est un portail patrimoine écrit et graphique. Donc, aujourd'hui, il y a une circulation des compétences, des personnes, des centres d'intérêt. Et alors, je voudrais, pour les évoquer, en fait, ces partenaires, très rapidement, partager quelques coups de cœur qu'il y a sur le portail. Ça vous me permet de vous parler du portail en même temps. Par exemple, vous avez une exposition virtuelle sur un guide naturaliste du Mont-Blanc à la Bibliothèque Bonlieue d'Annecy. Et cette exposition virtuelle, elle est exposée, elle est hébergée sur le site Lectura+. Vous avez à Bourg-en-Bresse une exposition virtuelle encore, par exemple, sur Élisabeth et Roger Vaillant. Vous avez à Chambéry, qui a rédigé une fiche projet sur les chimères numériques à partir d'estampes, comment réaliser son estampe numérique. À Clermont, moi, j'apprécie particulièrement le booktube du patrimoine qui a été réalisé, qui s'appelle « La poésie contre attaque », qui est un entretien avec Jean-Pierre Siméon, le poète qui nous verse régulièrement ses archives littéraires et poétiques à la Bibliothèque. À Grenoble, vous avez une grande enquête sur Champollion en deux. À Lyon, vous avez une très belle vidéo sur Fantax, qui a été réalisée à l'occasion d'une exposition. À Rouen, qui est une médiathèque que j'adore aussi, vous avez une très drôle vidéo, c'est la mission chrono « Protocole lapin », qui raconte une acquisition exceptionnelle. Vous avez les photographies de Massenet, les relures contemporaines de Saint-Étienne, vous avez « Les aventuriers de la réserve perdue » par Arnu West, une bande décidée numérique réalisée à la médiathèque de Valence. Donc, vraiment un panel très large d'innovations, d'expérimentations, des expositions virtuelles, mais aussi des dossiers pédagogiques. Vous avez des lives du patrimoine avec des captations sonores. Vous avez les flashbacks du patrimoine dont je parlais qui ont varié, c'est-à-dire vous aviez des textes littéraires originaux qui ont été mis en voie, des BD numériques d'auteurs-illustrateurs jeunesse, de l'exploration de fonds patrimoniaux à travers des albums numériques enrichis destinés aux 6-12 ans. Et puis, on découvre le MOOC, les renarratifs, etc. Beaucoup de choses qui permettent de voir le patrimoine sous un autre angle. Alors, moi, je suis persuadé qu'il y a un lien entre patrimoine et émis, parce qu'éducation, médias et l'information, parce qu'il y a un décalage temporel qui fait que forcément, il y a un effet d'étrangeté dans le patrimoine et que ce regard critique qu'on n'aurait pas forcément aussi facilement sur la presse contemporaine, quoique on l'a, et ensuite, par rebond, ça éclaire notre regard sur la presse contemporaine. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien entre patrimoine et numérique, pas seulement pour des questions de façon de conserver, de communiquer. Et puis, il ne faut pas oublier que le patrimoine, c'est aussi la possibilité d'avoir des œuvres du domaine public, donc particulièrement réutilisables et où on n'est plus soumis à l'impératif marchand, hyper contemporain. Ce qui me semble important dans l'exprimente, c'est qu'il s'agit d'expérimenter et puis de creuser une question qui est celle de la médiation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de termes parce que c'est un objet complexe. Autant on peut dire collecter, classer, conserver, communiquer, comme les quatre missions de l'archiviste. Mais communiquer, est-ce que c'est juste communiquer le document ? Non, dedans, il va y avoir du signalement, il va y avoir de la valorisation. On va parler aussi de médiation. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller au-delà de la numérisation. Aujourd'hui, le service de la Bibliothèque du patrimoine qui s'occupe de ça, ce n'est pas un service numérisation, c'est un service de diffusion numérique. Il s'agit de multiplier les portes d'entrée, d'aller vers de l'open data, etc. Et puis, il y a un autre intérêt de la puissance de frappe d'un partenaire comme Lecture à Plus, c'est la création d'événements, le teaser qu'on a vu, les dossiers de presse. Vraiment, c'est là, je pense, qu'on peut voir peut-être les vertus d'une échelle différente. On n'a pas beaucoup de lieux comme ça pour se rencontrer entre bibliothèques. Donc, on a peut-être des instances d'associations professionnelles, mais on n'a pas si souvent l'occasion de se retrouver à 100 participants comme ça. Et je pense que c'est une des vertus de cette… Parce que je cherchais un principe de subisidiarité. Qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant de le faire au niveau régional ? Eh bien, là, je le vois. Je pense que c'est la bonne échelle. Je pense que c'est plus intéressant de changer ce qui n'est plus différent. Sous-titrage Société Radio-Canada